bonjour et bienvenue sur la chaîne de clairvoyance pour cette nouvelle vidéo où on va parler de vous les gémeaux alors pour les gémeaux ascendant gémeaux signe lunaire en gémeaux on va aller voir dans les cartes ce qu'il se passe pour vous au mois d'avril on va commencer par l'oracle des miroirs ensuite on ira faire un tour dans un tarot et puis on regardera dans différents oracles on ira regarder ce que ça nous dit alors pour les gémeaux en signe solaire les ascendants les signes lunaires on va regarder si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo je vous invite à aller voir votre ascendant votre signe lunaire dans les autres vidéos que je publie petit à petit je fais en fonction du temps que j'ai c'est pas évident il ya beaucoup de choses je fais beaucoup de choses en ce moment ce qui fait que je suis un peu prise par le temps alors c'est parti on y va on commence par l'oracle des miroirs pour vous les gémeaux on a fait une coupe on va regarder à la coupe ce que ça nous dit on à la carte de l'étranger et l'instabilité donc ici il ya quelque chose la carte de l'étranger ça peut nous parler alors d'un pays étranger mais ça peut nous parler aussi peut-être la distance nous parle de d'un autre département d'une autre ville l'étranger oui nous parle d'un autre département ou d'une autre ville et ça c'est quelque chose qui va vous rendre très instable les gémeaux il semblerait peut-être on parle d'un d'une mutation d'un déménagement on va aller voir ce que ça nous dit alors on nous parle de la tranquillité bon ce genre est quelques si ça va beaucoup mieux on a la la naissance la loi l'homme le miroir magique et la carte du temps alors là il ya quelque chose qui mais si ça vous déstabilisez s'il y avait quelque chose qui vous contrariez là mois d'avril les gémeaux ça s'arrange alors par terre était tombé la carte de la chance mais avec un de l'amitié on avait qu'un du viandicte sous la loi c'est pas mal la fécondité la santé le carrefour et l'argent en dos de deck on à l'accusation volant le léger mot ça se précise ici ça me parle des gémeaux qui ont soit qui sont soit en conflit alors ou en couple ou avec un employeur c'est tout à fait possible ou alors ça peut être un conflit avec des voisins avec une assurance ça peut être un conflit si vous êtes à la retraite n'est pas forcément conflit avec un employeur mais pour y être en conflit avec une administration regardez ce que ça vient résonner chez vous alors en tout cas derrière on a la culpabilité la jalousie le compromis la carte d'étranger qui revient avec l'amour avec la carte du retour derrière donc ici on a la carte de l'accusation la culpabilité il semblerait qu'ici vous culpabiliseriez les gémeaux ou alors on chercherait à vous faire culpabiliser ici on a la carte de la jalousie qui pourrait nous parler d'une triangulaire il est possible qu'on divorce chez vous les gémeaux ce mois ci toujours est il qu'ici nous allons trouver un compromis amis gémeaux vous allez trouver un compromis dans cette dispute dans cette rivalité avec la carte de l'étranger peut-être que le compromis vient d'une source qu'on avait peut-être c'est une solution à laquelle on n'avait pas pensé et c'est quelque chose de nouveau ou alors peut-être qu'on trouve un compromis pour partir pour déménager peut-être bon il ya de l'amour chez vous les gémeaux il ya peut-être un conflit ici en amour dans un couple ou alors vous cherchez à partir de là où vous êtes pour rejoindre quelqu'un que vous aimez ou alors ça pourrait être aussi une relation professionnelle ça pourrait être ça aussi alors les gémeaux le mois d'avril va raisonner avec la sérénité la tranquillité il ya quelque chose qui s'apaise ici on voit la naissance de la fin d'un conflit la carte de la loi va nous parler de quelque chose de beaucoup plus équilibré puisque le conflit est derrière celle cette planète mars qui est derrière cette statue nous dit qu'on sort d'un conflit ici peut-être qu'on sort d'un conflit avec un homme ou alors une femme adapté selon votre genre avec le miroir magique et le temps ça ce tirage nous dit que le temps a joué pour vous il a joué en votre faveur les gémeaux donc si c'est quelque chose qui a pris beaucoup beaucoup de temps sachez que là finalement est bien tant mieux s'il ya eu du temps parce que ça a joué en votre faveur peut-être que vous avez usé la patience de quelqu'un les gémeaux et finalement la personne cède à ce que vous voulez c'est possible en tout cas ici si on parle d'un conflit voilà comment il se présente ou alors on pourrait parler peut-être d'une naissance on serait serein ou sereine grâce à une naissance ici qui viendra apaiser ce conflit avec un partenaire et le temps j'aurai pour vous peut-être le temps d'une grossesse allez ça va bon légèrement on a beaucoup de chance chez vous ici on a de la chance avec le cercle amical parce que il est possible qu'ici que vos amis vous aident ou alors vous propose une opportunité vous vous faites aider par vos amis à prendre une décision pour rétablir un équilibre dans un conflit et là on est à la fécondité il ya vraiment chez les gémeaux et on parle de bébé de fécondité de naissance il ya beaucoup de ça chez vous ou alors on parle d'un projet mais on va d'abord penser à la situation si vous êtes avec cette grossesse ou ce bébé ça va vous donner un nouveau à nouveau de l'enthousiasme du dynamisme dans cette carte et ça vous permet de prendre une nouvelle direction et là c'est très enrichissant c'est du succès cette carte elle nous parle d'argent mais nous parle aussi de réussite de succès de clarté aussi avec ce soleil en tout cas c'est très positif dans le cas où vous êtes peut-être peut-être que le fait d'apprendre une grossesse ou une naissance va être extrêmement profitable pour vous mais j'ai ou alors vous avez beaucoup de chance ici avec votre réseau amical parce que on vous aide à prendre une décision on vous aide à prendre une décision voilà on vous aide à avoir un jugement peut-être une décision en justice en votre faveur pour pouvoir créer quelque chose la fécondité peut être un projet ici qui arrive à son terme et on est sur le point de mettre au monde ce projet et ce projet va vous permettre de un de nouveau de vous lancer dans cet enthousiasme au point où vous êtes face à un choix ou alors vous prenez une décision il y a une possibilité qui s'offre à vous qui vous est très bénéfique et très enrichissant d'ici les gémeaux mais toujours pensez bien que la carte de l'accusation de la culpabilité de la jalousie avec ce compromis ici les gémeaux vous trouvez la solution si vous êtes dans une situation conflictuelle où l'on vous accuse et que vous oula vous êtes chargé de culpabilité sachez qu'ici ça s'arrange le mois d'avril s'arrange pour vous et on est sur quelque chose de beaucoup plus serein donc là les gémeaux ça s'annonce plutôt pas même on va les voir dans un tarot on va voir ce que ça nous dit pour vous les gémeaux en mode avril alors gémeaux ascendant gémeaux simulaires en gémeaux on va les voir alors on a la route fortune pour vous les gémeaux on commence par la route fortune on prend celle là il est tombé en premier un bas ici on a ce bâton ça c'est quand même un sacré tirage la route fortune là il ya une rencontre qui se fait là et qui vient vraiment vous donner beaucoup beaucoup de clarté ici on a l'as de coupe et un oeuf d'épée on va aller en mettre une derrière on va remettre une ligne sous on va y voir alors ici on a un page de bâton les amoureux le roi de coupe bon là il ya un truc et le fou bon et gémeaux avec ce ce 10 de bâton derrière qui est vraiment ici il ya quelque chose qui s'arrête le 10e bâton ça c'est ou une culpabilité qui tombe on se décharge de cette culpabilité il ya vraiment de la sérénité retrouvée chez vous les gémeaux au moins d'avril il ya quelque chose qui s'arrête qu'est ce qu'on a derrière derrière on a un cavalier de bâton et ici on a un 6 de pentacle là même s'il ya des épreuves ici mon sort alors cette route fortune nous dit qu'elle va tourner dans votre sens ici ça bouge il ya du mouvement il ya du mouvement il ya quelque chose qui qui est en train de changer chez vous ça annonce de grands changements et là ça peut être le changement peut être provoqué par la rencontre de quelqu'un avec cette ase de bâton ici il ya du changement sur l'aspect professionnel ou alors sur une passion que vous exercez ici il ya vraiment cette ase de bâton nous parle d'une étincelle de quelque chose qui démarre avec la roue imaginez il ya vraiment quelque chose qui va démarrer ici sur un aspect ça pourrait être passionnel cette histoire mais il ya ça démarre fort le changement est provoqué alors quand je vois ici derrière cette ase de coupe ici ça nous parle d'un peut-être d'un nouvel amour puisque les coupes on parle du siège émotionnel donc là cet ase de coupe va nous parler d'un démarrage d'un commencement d'un début dans une histoire d'amour ou alors il ya vraiment de la passion et un coup de coeur mais cette roue va tourner dans ce sens derrière on a un oeuf d'épée celui ci va nous parler d'encombrement vous voyez il a quand même des épées dans le dos et un genou à terre celui ci il est on peut pas dire qu'il soit très confortable ça pourrait nous annoncer nous dire que là on a on est chargé mentalement ici mais il ya vraiment dans cette carte cette volonté cette détermination à bouger de là où vous êtes et là vous avez vraiment les gémeaux la bonne volonté à y aller à bouger comment vous dire ça vous avez la force sur cette carte on a le symbole d'ourouze ou rose c'est la force donc vous n'allez pas vous laisser vous n'allez certainement pas vous laisser abattre avec ce symbole quand même lui il nous parle de prospérité il nous le fait où il nous parle de prospérité de richesse de réussite vous n'allez pas vous laisser abattre les gémeaux moi je vous dis il ya quelque chose qui vous permet de voir dresser quand on a deux as comme ça côte à côte c'est quand même pas mal derrière on a ce valet de bâton ce page de bâton lui il étudie une nouvelle possibilité il se sert de cette façon c'est ce qui est tombé en début de tirage lui s'en sert il est en train de voir de calculer ou d'envisager quelque chose de nouveau alors concrètement ça peut être ou une formation pour atteindre de nouvelles compétences ou alors on se réfléchit à changer de travail ou alors ou alors on réfléchit à quoi ici oui les pages ce sont des étudiants ils étudient des possibilités bon ici les bâtons quand ça concerne essentiellement le travail et les et les passions derrière on a les amoureux alors les amoureux encore une fois avec cette roue de fortune moi je vous le dis il ya vraiment il ya beaucoup beaucoup de probabilités que vous rencontriez quelqu'un les gémeaux au mois d'avril qui va vous permettre du mouvement du changement mais c'est du changement c'est pas le petit changement ici parce que les amoureux nous parle aussi d'une décision qui est prise pardon une décision qui est prise prise et là il ya de l'harmonie là dedans dans cette carte ça nous parle aussi ça peut nous parler de loyauté aussi donc là il ya quelque chose qui bouge et ça bouge tellement bien ce que les amoureux et ce roi de coupe nous parle d'une maîtrise le roi de coupe oui c'est la maîtrise dans les émotions il ne se laisse pas gouverner par les émotions qui le traverse donc lui il est il vous écoutez vous écoutez les gémeaux et surtout sur l'aspect émotionnel vous allez vous écouter et vous agir comme bon vous semble parce que regardez derrière on a ce fou alors ce fou nous parle d'une opportunité d'une occasion il parle aussi de liberté celui ci nous parle d'une liberté de joie ici celui ci vous demande d'avoir confiance en vos propres choix en vos décisions soyez à l'écoute de votre intuition les gémeaux parce que ce fou lui s'y ira sur cette sur cette carte il y aura c'est vraiment des récoltes c'est de la joie c'est ici vous allez profiter profiter d'une opportunité c'est certainement ça passe certainement par cette rencontre avec ses deux as cette rencontre va être déterminante ici et va et c'est un réel coup de coeur pour vous alors on lâche cette culpabilité pour aller vers quelque chose de beaucoup plus flamboyant ici ce cavalier de bâton c'est du feu c'est du feu c'est vraiment on est là sur quelque chose de très passionné malgré ici bon alors ce six de pentacle lui va nous parler de partage et d'équilibré même si ce partage et cet équilibre est obtenu à force de de volonté et de courage mais vous y arrivez là les gémeaux mais vous y arrivez parce que derrière on a un set de bâton le set de bâton lui nous parle de votre position de force vous êtes en position de force les gémeaux au mois d'avril allez on va les faire un tour dans un oracle qui s'appelle l'oracle du voyage intérieur allez on va les regarder ce qui se passe dans celui ci pour vous allez pour les gémeaux à 100 longs gémeaux signe lunaire allez allons voir ce qui se passe pour vous ah ben on est l'éclosion regardez moi ça si c'est pas beau ici il ya quelque chose qui est en train d'éclore ce fou que vous voyez en fin de tirage et bien ce fou il vous emmène dans cette direction il ya quelque chose qui s'offre à vous et vous êtes volontaire pour y aller on continue pour les gémeaux ascendant gémeaux où le champ des possibles là on est face à l'éclosion du champ des possibles les gémeaux vous avez énormément de possibilités ici avec les intempéries ça vous aura valu quand même pas mal de pas mal de batailles ça on a l'enfant intérieur là ça c'est le roi de couple qu'on voyait sa bataille dure à l'intérieur de vous les gémeaux sa bataille très dur et vous êtes vous restez très calme et très zen face à ses intempéries on a une impermanence rien ne dure l'abondance le collectif la liberté et le lâcher prise en dos de deck on a le pardon alors le pardon ne fonctionne que pour vous les gémeaux moi je vous le rappelle ici il s'agit de vous pardonner à vous vous êtes passé par des événements là pas très cool derrière le courage et on a la renaissance c'est quand même pas mal je vous laisse regarder ici le pardon on a le courage et la renaissance ce phénix rené de ses cendres et c'est ce que vous faites les gémeaux là au mois d'avril donc là vous voyez l'éclosion du champ des possibles ici c'est quand même pas mal les gémeaux et vous y allez vous allez pas provoquer le destin quoique ça pourrait être ça mais en tout cas vous allez y aller vous avez des opportunités et vous allez les saisir ici et malgré les intempéries tout ce qui remue là les intempéries c'est vraiment regardez et la tête est noire c'est ce 9 dp qu'on avait tout à l'heure ça c'est les batailles du mental malgré ses batailles et ses peurs ses doutes et ses incertitudes ici vous restez impassible parce qu'avec cette carte de l'enfant intérieur vous allez vraiment ne pas vous laisser gouverner par vos émotions qui semblent assez orageuse et chaotique l'impermanence ici nous rappelle que rien n'est permanent donc si vous êtes dans une vous traverser une période peut-être un peu compliqué sachez que ça ne va pas durer cette vague monte mais de toute façon va s'échouer contre le rocher ou redescendre dans la mer ou dans l'océan mais ici cette vague nous dit bien que ça ne va pas durer on n'a jamais vu une vague restant surface pendant des années une vague monte mais redescend et ça c'est c'est votre situation en ce moment les gémeaux parce que là regardez ce qui se pas dernière derrière on a quand même l'abondance donc ici vous êtes peut-être au creux de cette vague mais sachez que ça ne va pas durer parce que derrière on a l'abondance l'abondance avec ces abeilles qui nous parle du collectif mais regardez votre travail comme il est comme il va payer ce travail paye chez vous les gémeaux ce travail en équipe peut-être ou alors vous avez fait fonctionner votre réseau peu importe que ce soit au travail en amour ici vous avez bénéficié de votre réseau qui soit amical ou professionnel parce que là vous atteignez la liberté vous vous libérez quelque chose cette impermanence vous le dit bien rien ne dure et vous vous libérez de quelque chose regardez moi ça on est dans le lâcher prise vous libérez quelque chose parce que vous êtes dans l'acceptation de ce qui est et ses intempéries ces orages que vous traversez là n'allez pas vous laisser déborder là les gémeaux et c'est tant mieux c'est tant mieux c'est vraiment ce qu'on vous demande dans ce tirage ne vous laissez pas déborder par les émotions parce que ça ne sert à rien et ça ne va pas vous aider je vous rappelle quand même qu'ici vous ouvrez le champ des possibles alors on va y voir ce que le bénin lui nous dire pour le mois d'avril 2022 pour vous les gémeaux oui regardez à ça ils nous parlent de la famille pour les gémeaux pour le mois d'avril 2022 où on nous parle de réussite de la naissance de l'étoile de la femme mais il ya quelque chose alors c'est ça ça peut être en famille ou alors ça peut être dans un clan peut être un clan professionnel un corps de métier vous appartenez une famille bien particulière dans votre vie professionnelle bon mais il ya de la réussite il ya la réussite parce qu'ici on voit la naissance d'une collaboration avec quelqu'un le tarot nous le disait il ya quelque chose qui démarre sur les chapeaux de rouge j'ai envie de vous dire j'aimer oh bah oui c'est mieux ici on parle d'union avec les pourparlers la campagne et la santé là ça me parle d'amour quand même on nous parle du trafic du feu et de la carte des présents le dos de deck nous parle de la beauté alors la beauté chez le béline sous jupiter souvent on va parler d'espoir on va parler aussi d'opportunités à embellir une situation à l'embellir ou à la réparer il ya de ça dans cette carte derrière on a la paix on a les bonnes nouvelles et on a le travail chez les gémeaux ici il ya quelque chose qui s'arrange ici la carte de la beauté vient nous rassurer et nous prévenir nous guider vers la paix et si on a de bonnes nouvelles on a des nouvelles qui vraiment vont vous apaiser les gémeaux concernant très certainement le travail ou alors ce mercure ça peut être de la communication si vous partez à la retraite parce que quand je vois cette carte de la compagnie de la santé ça peut me parler d'un départ à la retraite donc si c'est le cas ici sachez que vous avez des bonnes nouvelles qui s'annoncent et là ça va être beaucoup plus paisible il ya quelque chose qui vient où vous donner de l'espoir ou alors arranger une situation réparer quelque chose bon quand même des bonnes nouvelles ici donc la carte de la famille comme je vous disais est vu avec cette carte de la réussite grâce à la naissance de cette femme donc c'est peut-être la naissance d'une relation c'est peut-être c'est peut-être une relation amoureuse et cette personne viendrait à grandir la famille en tout cas ici à le commencement de quelque chose avec cette femme ou alors on parle de votre intuition c'est possible donc là deux cartes sous le soleil avec vénus on parle de concrétisation le soleil va nous parler de ça il parle de conscientisation aussi peut-être qu'on prend conscience qu'ici on a un partenaire qui nous aime et peut-être que là il ya peut-être des révélations quand je vois les skis endodex c'est possible aussi on peut parler de ça là on nous parle bien d'une union il ya il ya quelque chose chez vous les gémeaux alors ça peut être une union amoureuse ça peut être une union financière une association un partenariat en tout cas là c'est vraiment ce que ça me dit avec la carte de la réussite là s'il ya une association au mois d'avril et vous négociez quelque chose parce que derrière on allait pour parler peut-être que vous négociez quelque chose en tout cas c'est vu sous la réussite alors ici peut-être qu'on négocie un départ la retraite peut-être qu'on est là avec quelqu'un peut-être qu'on prend sa retraite à deux avec la carte de l'union c'est possible vous partez ensemble à la retraite avec la carte du trafic sous mercure il ya quelque chose là qui il ya des échanges il ya quelque chose qui si c'est un départ la retraite ensemble à deux c'est excellent si c'est votre désir ici vous c'est ce que vous faites les gémeaux si jamais c'est autre chose si on parle d'autre chose peut-être qu'ici vous négociez ou alors vous discutez cette carte de la santé peut nous parler de vacances de week end ça peut nous parler d'une résidence secondaire aussi en tout cas c'est très agréable et très chaleureux avec ce soleil c'est une excellente carte celle ci et avec les trafics la carte du trafic ce sont des échanges ou alors des transactions peut-être que vous achetez une résidence secondaire et que vous êtes en train de négocier cet achat si c'est ça dans ce pas rien si c'est seul c'est excellent et là vous obtenez ce que vous voulez légèrement et en dessous on a le feu et les présents alors le feu ça c'est on pourrait parler de proactivité ici on se lancerait dans les actions et on ferait les choses très rapidement parce qu'on a envie de les faire avec cette carte du présent ça nous parle de cadeaux ça veut dire que là plus vous allez être dans l'action les gémeaux au mois d'avril plus la vie va vous amener les cadeaux ça va devenir de plus en plus facile pour vous et ça va vous encourager à passer à l'action dès l'instant où vous mettez en route quelque chose les gémeaux au mois d'avril la vie vous donne vraiment des cadeaux pour vous montant que vous êtes sur la bonne voie c'est le message de ces deux cartes c'est celui ci bon en tout cas les gémeaux ça se passe plutôt bien pour vous au mois d'avril moi je suis heureuse pour vous heureuse de voir ce tirage en tout cas moi je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements vos partages vos likes vos commentaires tout ça moi ça me permet de continuer à vous donner du contenu sur cette chaîne et c'est vraiment 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 moi je vous remercie du fond du coeur je vous remercie infiniment et puis ben je vous souhaite un excellent mois d'avril si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire je continue à publier ces taroscopes du mois d'avril donc ça va se publier sur les jours qui arrivent je fais au mieux pour vous donner le contenu le plus tôt possible croyez moi je vous embrasse très fort je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se dit à très bientôt